Bonjour mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez très bien, que tout va bien chez vous, en tout cas je vous le souhaite. Et nous allons passer à votre taroscope pour le mois d'avril 2021, mes petits Verseau, signe d'air, Uranus, votre planète, la rapidité, l'éclair, l'innovation, l'intelligence, les coups de génie, la créativité bien sûr. Alors, je me mets déjà dans vos énergies, mes amis Verseau. Alors, en tout cas je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, merci beaucoup à tous mes petits abonnés, merci beaucoup de votre fidélité. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Allez, c'est parti pour vous, parce que je suis vraiment dans votre énergie, les Verseaux, mes amis Verseaux, pour ce mois d'avril. Alors, je commence avec l'oracle de crayon, voilà, parce que c'est vraiment un oracle particulier, mais allez, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril, contribution de votre lumière. Je sens déjà, déjà vous, vous êtes quand même des personnes ouvertes aux autres, ouvertes au monde. Vous avez beaucoup travaillé aussi, peut-être dans l'énergie éthique. Vous êtes découvert des dons et vous les avez travaillés. Il y a une nouvelle ouverture pour vous. Il y a une nouvelle communication aussi pour communiquer, pour recevoir les communications que l'on vous envoie dans votre cœur, par la source, par l'univers. Vous voulez les entendre et vous les entendez, ces messages. Je ressens une ouverture, encore plus d'ouverture. Et je ressens aussi que, regardez, je vous montre la carte. Il y a beaucoup de lumière. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes beaucoup transformés. Mais vous avez laissé passer la lumière divine. Et vous laissez émaner aussi votre lumière pour partager, donner aux autres. C'est ce que je ressens. Au centre, il y a une ouverture. C'est le cœur, c'est votre chakra du cœur. On me dit qu'il faut peut-être se recentrer sur vous, sur votre bien-être, pour faire des choix, pour retrouver un équilibre. Parce qu'il peut y avoir un petit peu d'indécision, pas de l'indécision. Communication. Pour moi, vous n'osez peut-être pas dire ce que vous souhaitez réellement. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une ouverture vers le monde. Pour moi, mes amis versos, vous avez envie de partir. Et de partir. Et comme il y a... Vous voyez, il y a une bande là qui sépare deux choses. Pour moi, vous êtes au milieu et vous devez faire des choix. Prendre des décisions. Mais pour le moment, vous êtes peut-être coincé. C'est ce que je ressens. Bon, on va voir avec. Tiens, c'est marrant. Il y en a une qui s'est tournée. Rire et plaisir avec l'oracle des mandalas d'énergie. Rire et plaisir. Regardez cette jolie carte magnifique. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante. Prête à affluer et amuse-toi. C'est peut-être ce dont vous avez envie. De légèreté, d'amusement, de chanter, de danser. Et c'est peut-être ce que l'on vous demande. C'est de vous octoyer, de vous accorder des espaces justement pour vous. Des espaces de bien-être, des espaces pour faire du sport. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de bouger votre corps. Moi, c'est ce que je ressens. On va demander un petit message des anges pour vous, mes amis. Verseau. Se mettre à la disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Regardez, elle est magnifique, cette carte. On peut donner, mais vous devez aussi recevoir, mes amis. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez beaucoup de choses à apporter aux autres. Vous avez un projet de vie. Mais c'est toujours pour les autres. Apportez-vous d'abord pour vous-même. Pour votre propre lumière. C'est ce que je ressens. De toute façon, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Vous vous dirigez et ça vous tient à cœur. On le sent. Vous voyez, cette licorne, elle vous guide. Elle va vous emmener à bon port. Encore un petit message des anges pour vous, mes amis. Verseau. Pour ce mois d'avril. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour. Comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes appliquées. Vous avez des choses à régler, vous. Vous avez des choses à régler au niveau professionnel, mais aussi peut-être personnel. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Il y a des choses que vous devez dire. Vous voyez, tout à l'heure, communication. Vous allez changer aussi votre façon de communiquer, mais vous allez dire aux personnes, justement, concernées, des choses, la vérité. Bon, on va regarder aussi un petit peu pour vous. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Ouais, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge dans le sens où vous communiquez, vous dites les choses. Vous ne vous laissez plus faire, mes amis versos. Parce qu'il y a un projet là-derrière, là, qui vous tient à cœur depuis un petit moment. Ça a été peut-être bloqué. Ça vous énerve. Et il y a des choses injustes aussi qui sont survenues dans votre activité professionnelle. C'est ce que je ressens. Un message des déesses. Vous avez Sekhmet. Soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force vous assure d'un résultat heureux. Pour moi, il y a conflit ou il y a quelque chose dans le travail. Et vous allez dire les choses telles qu'elles. Et ce conflit, enfin, ces problèmes vont vite se résoudre. Quelque chose qui se règle. Et le résultat est positif pour vous. Je le sens. Ouais. Et dans le travail, hein. Avenir brillant, mes amis, hein. Vous avez Lakshmi comme déesse avec vous. Cessez de vous faire du souci. Tout ira bien. Ouais. Il y a des choses qui vous sont peut-être tracassées au niveau de votre travail. Des choses injustes. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu des injustices. Comme on est dans une période un petit peu, ben, un petit peu beaucoup. Perturbée. Bizarre. Pas marrante. Je sens qu'il y a peut-être eu un manque de personnel. Et vous avez peut-être fait plus d'heures par rapport à l'autre. Il y a eu quelque chose. Ce n'est pas équitable au niveau des horaires, au niveau du salaire. Il y a quelque chose. Et vous allez dire les choses. Et ça va être vite réglé. Moi, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la force avec vous. Vous allez régler un souci, là. Vous avez mère Marie. Oh, attendez-vous à un miracle, mes amis. Oh. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Magnifique. Ce que vous avez demandé, vous allez l'obtenir. C'est très bon. Alors là, c'est magnifique, mes amis. Très, très joli. Ouais. Très, 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 très joli. Je vais... On va prendre l'oracle. Il y a les murmures de Ganesh. Je vais voir cet oracle magnifique pour vous, mes amis versos. Allez, pour mes amis versos, les messages pour le mois d'avril 2021. Connaissance intérieure. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Puis, vous avez aussi une expérience de la vie. Vous voyez. Et vous, vous restez assis. Vous voyez, il est sur une petite pierre. Mais il est bien stable, bien équilibré. Vous avez observé des choses. Mais vous laissez pénétrer la lumière dans vous. Ça rejoint cette carte. Et vous émanez aussi une paix, une tranquillité. Bien que, parfois, on peut être anxieux. C'est tout à fait normal. Il faut accueillir ses émotions. Nous sommes humains et humaines. On ne s'appelle pas Bouddha. Et non. Nous sommes humains. Capacité à aimer. Vous êtes très amoureux, mes amis versos. C'est ce que je ressens. Vous êtes très, très amoureux de la personne avec qui vous êtes. Parce que c'est votre âme sœur. C'est votre moitié. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Vous avez appris beaucoup avec cette personne. Et cette personne apprend aussi avec vous. Vous avez une très, très grande capacité à aimer. Parce que vous avez un grand cœur, mes amis versos. Vous êtes très humanitaire. Vous êtes très à l'écoute. Les autres aussi. Mais là, il faut écouter votre cœur. Écouter ce dont vous avez besoin. Et écouter aussi ce que votre autre a besoin. Parce que vous avez tellement été projeté vers l'extérieur, vers les autres. Pour leur apporter ce dont ils avaient besoin. Vous avez peut-être un petit peu, vous vous êtes oublié. Et vous avez peut-être oublié votre couple. C'est ce que je ressens. Il y a de la splendeur dans cette relation sentimentale. C'est beau. Magnifique. Dis donc, mais pour les versos qui sont seuls, vous allez faire une super rencontre sentimentale. Alors là, magnifique. Et vous allez voir, vous allez aimer cette personne comme vous ne l'avez jamais aimée. C'est beau. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous grâce à cet amour. Vous voyez, il y a une réalisation aussi professionnelle. Il y a une réalisation, une concrétisation sentimentale. Mais il y a une réalisation professionnelle. Vous avez construit ou vous construisez. Vous avez déjà construit vos plans pour un nouveau départ professionnel. Ça a peut-être été un petit peu bloqué. Mais vu les circonstances. Voilà. C'est beau. C'est magnifique. Beaucoup de changements. J'ai l'impression que même dans ce que vous avez établi comme projet professionnel qui vous tient à cœur. Moi, je sens pour certaines personnes qui vont rencontrer cette âme sœur, vous allez revoir vos plans. Vous allez peut-être réviser ce que vous avez mis en place. Et là, vous allez peaufiner. Il y a quelques petites retouches, on me dit. Oui. Oui, un éveil. Un éveil à l'amour. Un éveil aussi à ce que vous souhaitez, vous. Regardez cette lumière qui s'émane de lui. C'est vous. C'est magnifique. Et vous avez votre chakra, un troisième œil qui est ouvert. Vous avez des messages. Oui. Il y a des choses peut-être que vous allez faire avec la musique. Peut-être qu'il y a des artistes ici. Écrire des chansons, composer des musiques. Ou vous allez inclure la musique dans votre projet. Qui va se réaliser. Il y a énormément d'intuition. Beaucoup, beaucoup d'intuition. Beaucoup de messages. Magnifique. Eh bien, dis donc, vous avez un super jeu, mes petits versons. Je m'en doutais, je le sentais. Vous voyez, il y a un nouveau départ. De toute façon, vous, vous avez envie de partir. Et vous allez le faire. Mais lorsque ça sera possible, il y a un changement de conduite. Il y a un changement de communication. Il y a un changement de direction professionnelle. Vous êtes très généreux et très sincère. Oh là là. Vous avez l'aide divine. C'est magnifique. Je vous montre. Il y a la grande générosité dans votre cœur. Soyez généreux aussi avec vous. Avec vous-même. Il y a sincérité. Soyez sincère avec vos convictions. Avec vos désirs. Avec ce que vous souhaitez. Et vous avez l'aide divine. C'est beau. Et vous avez l'harmonie en amour. Vous avez peut-être besoin de vous relaxer. De faire plus de choses, peut-être, qui vont vous faire du bien. Du sport. D'aller marcher. Allez vous balader. Mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans le mental. Et ça floute, si vous voulez, vos vrais désirs. Vos vrais besoins. Vous voyez ? C'est ce que je ressens. Et oui, ça arrive ça. On a notre mental aussi. Et oui. C'est clair. Alors. On va faire l'oracle du chemin. Du pavé d'or. Je l'adore. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je l'utilise pour vous, mes amis. C'est beau. Alors. Pour mes versos ascendants. Versos sinunaires. En verso. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc si vous n'avez pas de message dans cette guidance, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire, tout simplement. Vous avez la compassion. Vous êtes très compatissant vers les autres. Et soyez-le aussi avec vous-même. Vous avez la confiance. Peut-être que vous avez perdu confiance. On vous-même. On me dit qu'il va falloir aussi lâcher des choses, là. Des choses importantes qui étaient déjà construites pour aller vers ce que vous aspirez à faire. Regardez-moi ça, je suis un tout, mes amis, mes amis, vous prenez votre envol, il y a une liberté, une liberté d'expression orale dans la communication, mais aussi du corps. Alors, laissez-le parler, danser, mes amis, danser. Je ne sais pas si j'entends ça, danser. Il y a une flamme d'inspiration. Beaucoup de créatifs, d'artistes ici. Moi, je vous dis, ayez confiance en vous. Et allez-y. Laissez votre âme parler, votre cœur. Il y a beaucoup d'aspirations, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Vous êtes animés par cette créativité. Il y a la carte du pardon, mes amis. Et c'était un mal pour un bien. Moi, j'ai l'impression, ce que je ressens, il y a peut-être eu quelque chose qui est revenu, là, dans votre vie. Quelque chose qui était peut-être lié avec une femme. Une femme plutôt brune. Moi, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui a mis peut-être des bâtons dans les roues au niveau de votre vie sentimentale. Elle s'est un petit peu trop initiée. Mais vous allez régler le problème. Vous allez régler ce problème. Parce qu'avec l'autre, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Il y a un nouveau départ. Vous allez partir, mes amis. Je le sens, mais je le sens. Il y a une grande sagesse aussi que vous acquiescez. Ah oui, c'est très beau. Très, très beau. Une renaissance. Vous renaissez à la vie parce que vous réglez les conflits, des situations que vous avez eues dans votre vie privée, mais aussi dans la vie professionnelle. Regardez, vous êtes le champ de rêve. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Mais il y a aussi vos rêves qui se réalisent. C'est sublime. Il y a des gens qui ont abusé aussi de votre gentillesse. Il y a aussi le fait que vous vous montrez tel que vous êtes maintenant. Et vous dites les choses avec votre cœur, dans une grande authenticité, une grande vérité. C'est beau. C'est magnifique. Mes petits versos, c'est très, très, très puissant. Il y a une énergie de force, de douceur, de compréhension aussi. C'est ce que je ressens. C'est beau. Allez, avec la sagesse universelle, mes amis, je vous gâte. Mais oui, c'est normal. Vous êtes des petits versos. Vous êtes adorables. Allez, mes petits versos, avec la sagesse universelle, un message pour mes petits versos. Assemblant versos. Non, il y en a trop. Le repos. Vous avez besoin de mettre votre mental au repos, vous. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que votre mental vous joue des cours, des détours. L'acceptation. Plus de blessures, Marie. Moi, je sens que vous allez être en, oui, l'acceptation des choses que vous avez traversées. L'acceptation des choses que vous avez vécues, pas très sympathiques avec certaines personnes. Et lorsqu'on accepte, on se dit, ok, 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 ça devait se passer comme ça. Mais moi, maintenant, je ne veux plus être blessée. Donc, je vais dire les choses. Je vais faire les choses. Mais de toute façon, il y a deux choses qui vont être réglées. Je le sens. Un, c'est au niveau du travail. Deux, c'est au niveau d'un conflit que vous aviez peut-être avec une ex, un ex, ou avec les enfants, des choses comme ça. Des choses qui vous ont blessé. Mais c'était aussi des personnes qui essayaient de s'initier dans votre nouvelle relation sentimentale. Moi, c'est ce que je ressens, changement terrestre. Vous allez partir, mes amis. Et vous ressentez énormément les énergies. Retour au calme et au silence, vous voyez. Vous avez les ailes arc-en-ciel, mes amis. Vous êtes très protégés. Et vous avez beaucoup de créativité. Vous, les artistes, là, allez-y, mes amis. Ouais, c'est beau. Vous avez le quartz rose. Il y a une belle rencontre sentimentale. Ah oui, pour les versos qui sont tout seuls, là. Célibataires, seuls, veuves, veuves. Il y a une très, 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 très jolie rencontre. Et ça va durer. Ça va vous élever vos énergies. Ouh, bah écoutez, mes amis, c'est très, très joli. C'est magnifique. Alors, je vais vous faire l'oracle de la femme. L'oracle que j'ai créé, qui est disponible. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Je serai ravie de vous le procurer. Alors, pour les versos, vous allez prendre votre envol. En tout cas, vous allez faire les choses, vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Grâce à votre originalité, grâce à votre personnalité, vous allez vous dénoter des autres sur un projet professionnel ou sur un art que vous pratiquez. N'hésitez pas. Vous avez l'abondance. Eh bien, écoutez, mes amis, vous voyez, il y en a beaucoup qui vont partir. Je sens aussi qu'il est possible aussi pour que certaines personnes, certaines personnes, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous pour vous proposer quelque chose. Ouais, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est terminé, cet enfermement. C'est fini maintenant. Vous osez dire les choses. Carrément. Et vous avez raison. Ah oui, c'est beau. Et encore la lumière. C'est beau. Vous avez la lumière. Votre propre lumière. Mais aussi, vous recevez la lumière de la source, de l'univers. Vous êtes complètement connecté. Et les autres, la voient votre lumière. Il y a un nouvel engagement là. Nouvel engagement pour cesser les conflits. On reçoit peut-être un verdict ou on reçoit un papier. Mais vous allez gagner. Vous dites adieu aux soucis. C'est beau. Voyez, on me dit que vous avez besoin de plus bouger votre corps. Vous en avez conscience. Alors, allez-y. Beaucoup de synchronicité. Beaucoup de cadeaux. Mais c'est aussi la loi de l'attraction, ça. Ouais. C'est beau. Beaucoup d'introspection. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous allez prendre l'eau. Vous avez peut-être besoin de faire un voyage au bord de l'océan, au bord de la mer ou au bord de l'eau. Mais pour moi, il y a des envies de départ. Le départ, partir long, partir à l'étranger. C'est ce que je ressens. Ouais. Bon. Un petit conseil des anges. Un petit conseil des anges pour vous, mes amis. Verseau pour ce mois d'avril. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. C'est beau, hein ? Ouais. Parce que vous avez, tout à l'heure, on l'a vu, hein ? Vous avez acquéri beaucoup de sagesse. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Il y a l'inspiration pour mes petits artistes. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez ? Beaucoup de créativité. Ça, c'est vous, hein ? C'est les versos, hein ? C'est clair, hein ? Allez, avec la sagesse de l'oracle. Pour vous, mes amis, versos, pour ce mois d'avril. Oh là là, mes amis. Regardez, âme-sœur, hein ? Vous êtes avec votre âme-sœur, hein ? Net et clair, hein ? Ceux qui sont tout seuls vont rencontrer leur âme-sœur. C'est beau, hein ? Il y a une heure de départ, hein ? Moi, on me dit que vous... Il est temps que vous puissiez partir, voilà. Avec votre âme-sœur, avec votre amoureux, votre amoureuse. Net et clair, hein ? Ouais. Vous avez la chance. Il y a un heureux hasard qui va vous permettre, hein, de pouvoir partir, hein ? C'est ce que je ressens, hein ? Que la vérité soit. Il y a quelque chose, un événement, vous voyez, qui vous isolait, qui vous prenait la tête, là, qui voulait peut-être aussi un événement créé par des gens, hein, qui voulait que vous soyez perdant, que vous perdiez tout, vous voyez ? Que vous soyez... Que vous effondrez, vous voyez ? Ben là, hein ? Que la vérité soit une des choses qui vont être révélées. Bas les masques. C'est ici et maintenant, hein, les choses s'ouvrent. Vous voyez ? Vous ouvriez... Vous ouvriez... Vous ouvriez... N'importe quoi ! Vous ouvrez vers le monde, vers des choses différentes. Et vous voyez ? Vous brandissez votre drapeau, voilà. Quand vous allez partir, vous allez vraiment être à votre place. Vous voyez ? Il y a encore cette carte de flexibilité, hein. Il y a des choses que vous allez peut-être retransformer pour votre projet, pour votre départ, hein. C'est possible aussi, hein. Pour que ce soit sur des fondations solides. C'est magnifique, hein. C'est bon, hein. Vous êtes à la... Croisez des chemins, là, hein. Et vous allez prendre une nouvelle direction, hein. C'est bon, c'est magnifique. Vous avez un jeu extraordinaire. Mes amis verso, oh là ! Ça bouge, hein. Ça bouge positivement, hein, pour vous, hein. Magnifique. C'est très, très, très beau. Vous avez une très, très belle énergie, hein. Ouais. C'est super, hein. Alors, on va regarder avec les rêves enchantés de le Normand, pour vous. Mes amis verso. Oh, 2021. 2021. Ah ouais, tiens, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de verso qui vous remettent les points sur les i, là, au niveau du boulot. Ouais. C'est ce que je ressens beaucoup, les hommes, hein, les hommes verso. Il y a aussi des démarches administratives. Ce que je ressens aussi, là, il y a un blocus, où il y a quelque chose qui vous a bloqué. Ouais. Mais il y aura des discussions, peut-être une médiation qui va aboutir sur quelque chose, voilà, qui se terminera, mais dans votre, dans, pour votre avantage. Et on va prendre, enfin, une nouvelle direction. Vous voyez ? On va pouvoir être libéré de cette histoire. Ouais. C'est ce que je ressens, parce que, vous voyez, ça vous a beaucoup pris la tête. Ça vous a beaucoup stressé et fatigué. Mais là, vous partez sur de nouvelles choses, qui sont plus agréables, jolies. Ouais. Vous êtes en pleine transformation, hein. Plein changement, hein. Oh, regardez-moi ça. Pour vous, messieurs, il y a une belle rencontre, là. Oh là là. Pour vous, messieurs, vous êtes avec votre âme sœur. Pour vous, madame, vous allez faire une rencontre. Ça va être votre âme sœur. C'est beau. Beaucoup de créativité. Ça ressort, hein. La créativité, la réussite. On va être dans la lumière, hein. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a des vœux qui se réalisent, là. Vous avez le soleil et la lune, hein, mes amis. Vous êtes en train de réajuster vos énergies masculines et féminines. Vous voyez, on va vers plus de stabilité, d'équilibre. Il y a un peu de fatigue, je vous l'ai dit. Mais vous allez vous délester d'un poids. Hein ? D'un conflit, d'un poids, là. Ouais. Surtout vous, monsieur. Regardez, vous avez des joies, des surprises qui viennent de l'univers. Vous allez être aidés, mes amis, parce que vous êtes protégés. C'est merveilleux. C'est beau. Moi, je le sentais, hein, que vous auriez un beau jeu, hein. Je le sentais, mes amis. Ah oui. Alors, avec le petit oracle de Karine de l'intuition, elle m'a offert son jeu. Elle m'a offert ce jeu qu'elle ne commercialise. Un, deux, trois. Elle ne le commercialise pas. Mais moi, je vais l'utiliser pour vous, pour avoir des messages pour le mois d'avril 2021. Pour vous, mes amis, Verseau. Quels sont les messages ? Les nouvelles. Mais ça peut être aussi des communications, hein. Oh, il y en a trop, là. Alors, quels sont les messages pour avril 2021 ? Pour les Verseau, s'il vous plaît. Les messages. Vous avez une porte qui s'ouvre et vous avez la chance, là. Il y a des choses qui s'éclaircissent, là. Dans quelque chose qui était complètement bloqué, hermétique, la porte, elle s'ouvre. Il y a un coup de chance. Et enfin, les choses s'éclaircissent. Peut-être dans un conflit. Peut-être dans un conflit où on a besoin de discuter, de médiation, j'ai l'impression. Il y a une médiation. Oui. Et on va pouvoir couper, hein, avec ces personnes, avec cette situation. Oui. Oh là là, il y a le couple, hein, qui est là. Beaucoup de communication dans le couple. Il y a vraiment, euh... Comment on dit ? Une entente. Une entente. Une complicité. Vous voyez ? C'est trop beau, hein. Il y a toujours ce petit enfant intérieur, là, hein, qui a besoin de dire des choses, de créer, aussi. Votre petit enfant intérieur qui vous dit la vérité, aussi. C'est ce que je ressens. Ce petit enfant intérieur qui en a marre de toutes ces choses instables, hein. Il a besoin de stabilité, votre petit enfant ou votre petite fille intérieure. Écoutez-la, hein. Rassurez-la. Consolez-la. Mais il y a des choses, quand même, qui vont s'éclaircir, là. Une petite lumière, hein. On va voir des choses, euh, agir, on va voir des choses, euh, émerger, pour avoir des solutions. C'est magnifique. C'est ce que je ressens, sur les versos. Ce sont les messages pour le mois d'avril. Pour les versos. Regardez-moi ça. Vous avez la joie, l'abondance. Il peut y avoir une rentrée d'argent, aussi, hein. Vous avez aussi des trésors à l'intérieur de vous. Vous avez des dons, des qualités que vous allez découvrir. Ouais. Vous brisez les chaînes. Vous partez. Et là, en ce moment, vous êtes peut-être entre deux mondes, entre deux, euh, en transition. Et vous allez avoir une porte qui s'ouvre, là. Une fenêtre, un éclaircissement, qui va vous permettre de couper. Couper avec des situations conflictuelles, où vous étiez enchaînés depuis longtemps. C'est ce que je ressens. Ouais. Ouais. Vous êtes bien pris la tête, hein. Vous n'osiez pas dire votre casserie, mais là, on vous dit, vous allez sortir. Et vous n'allez pas écouter les autres, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Oh. Hé, regardez cette magnifique carte. Elles sont magnifiques, hein, les cartes de Karine. Merci beaucoup, hein. C'est un cadeau magnifique. J'adore. Voyez, vous avez passé des étapes. Vous montez les marches, une à une, pour vous écarter de ces nuages, de ces conflits, pour aller vers le ciel bleu. Éclaircissement. Oh là là. Écoutez, hein, mes petits versos, hein, vous êtes bénis, là, hein. Vous êtes vraiment, oh, mais vous le méritez, hein. Vous le méritez, mes petits versos. Est-ce que ça n'a pas été simple, hein, non ? Très beau, hein. Alors, mes amis, je vais vous faire l'oracle de la transformation aussi. Il y a un travail de deuil, peut-être pour certains, peut-être par la perte de quelqu'un de votre famille, où on arrête quelque chose, où on s'en va d'un boulot, on s'en va d'une relation, mais pour renaître à la vie, net et clair. Il y a un volontariat, hein, c'est très volontaire. On vous donne la force, hein, pour aller jusqu'au bout de vos convictions. Il y a une croissance spirituelle. Ça, c'est sûr, pour vous, hein. Il y en a de tout plein, ah ouais. Il y en a trop, là. Trop qui sont tombés, parce que vous êtes gourmand, bien sûr. Non. Il y a un travail de pardon à faire, de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un, ou à des gens, des personnes. Vous allez pouvoir le faire, parce que vous avez acquérir une certaine croissance spirituelle, et vous avez la volonté, vous en avez envie de le faire. On a ras-le-bol, ouais, c'est ce que je ressens. Reposez-vous, hein. Souvenir. Peut-être des choses qui vont ressurgir. Mais je pense que c'est plus des beaux souvenirs. Parce que vous voyez, il y a la fin d'une ère, hein. Il y a vraiment une fin de quelque chose. Ouais. Vous avez besoin de repos. Les petites choses changées d'avis, c'est peut-être aussi être moins rigide, hein, dans votre mental, dans vos pensées. D'accord ? Vous vous êtes peut-être accrochés à de fausses obligations, des fausses croyances, peut-être aussi. Tous, hein, c'est pas uniquement vous, hein, mes amis. Allez, on va regarder le... Je voulais le grand oracle de l'amour. Ben, il est juste devant mon nez. Oui, bien sûr. Allez, on y va pour vous, mes amis. Verseau, niveau sentimental, c'est très beau, hein. Oh, regardez, vous avez la chance, hein. Ouverture, chance. Très beau. Message premier, verseau, sentimentale. Oh, regardez, vous avez la meilleure carte du jeu, le bonheur. Vous allez voir la vie en rose, vous. C'est magnifique. Alors, des sacrés coups de chance, hein. C'est trop fort, hein. Il y a le bonheur dans le couple. Il y a le bonheur et la chance par une rencontre, et vous allez vite créer un couple, hein. Vous allez vous engager, hein. C'est magnifique. Alors là, je suis scotchée. Tellement c'est beau. Vous avez un jeu magnifique. Vous avez eu toujours l'espoir et la foi, hein. Vous avez envoyé des messages à l'univers. Ils vous ont entendu, hein. Il y a des nouveaux projets, net et clair. Regardez, nouveau projet, et vous avez le feu vert. Alors, allez-y, mes amis. Hop, on y va. Il y a un regard de vitalité. Bah, ouais, tu m'étonnes. C'est beau. C'est magnifique. Vous êtes sensibles, hein. Très sensibles. Eh oui, hein. Plus de souplesse dans l'esprit et dans le corps, hein. Bougez votre corps. Il y a la force. Oh mince. Il y a la force. L'équilibre aussi financier, hein. Vous voyez, c'est beau, hein. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est, ça, on a dit ? Il y a quelqu'un qui a voulu prendre rôle, ou reprendre l'emprise sur vous, mes petits Verseaux. Et ça n'a pas marché. Bah, vaut mieux, hein. Non. On a dit non. C'est beau, hein. Très beau, mes amis Verseaux. Vous avez un jeu extraordinaire. Ouais. Un jeu extraordinaire. On va demander une petite carte à l'oracle des énergies. Oh bah, dis donc. Il y a plusieurs, il y a eu plusieurs possibilités. Il y a peut-être eu plusieurs portes qui se sont ouvertes, se sont reclaquées. Mais là, regardez. Là, vous allez aller tout droit vers votre but. C'est magnifique. Vous n'écoutez plus personne. Vous écoutez votre cœur. Et vous écoutez vos intuitions. Vous avez le chakra. Vous avez l'archange Samuel. Le troisième chakra. L'archange Samuel, c'est celui aussi de l'amour. Puisque c'est à lui qu'on demande de trouver son amoureux, son amoureux, son âme sœur. Mais aussi de trouver le travail, ou l'endroit où vraiment vous serez bien, quoi. L'archange Samuel. La créativité. Voyez, vous réalignez vos énergies yin et yang. C'est beau. Ben dis donc, mes amis. Oh ben dis donc. Oh, regardez, vous avez l'ange de l'amour. Attendez. C'est beau. Vous avez la femme. Oui. Alors, il y a peut-être eu aussi des choses, pour certains d'entre vous. Les histoires de cœur qui ont été difficiles. Mais vous avez travaillé sur vous pour lâcher, laisser le passé, lâcher un ex ou un ex. Voyez. Parce que vous avez rencontré une belle personne. On a eu du mal. Parce que vous voyez, elle regarde derrière. Mais là, vous avez l'ange de l'amour. Vous allez vraiment faire une super belle rencontre. Il y a la joie dans la famille. Dans le couple. C'est beau. Vous avez l'abondance. Non, mais attendez. C'est beau. Vous avez l'archange Uriel. Et les portes s'ouvrent vers l'abondance. De toute façon, on vous demande d'être dans l'action aussi. De dire les choses. De bouger. De faire du sport aussi. C'est magnifique. Pour votre bien-être. Moi, je vous dis, mes petits versos, c'est sublime. Alors, pour terminer, je vais vous faire un petit message de l'oracle des elfes pour vous. Un petit oracle. Parce qu'au niveau sentimental, c'est trop beau. Une petite carte de l'oracle des elfes. C'est dans le calme et le repos que réside la force. C'est beau. Je voudrais quand même vous faire poser une question, mes amis versos. Et les anges vont y répondre. Réponse angélique. Posez une question, que ce soit sentimentale ou sur un autre domaine. Et les anges vont vous répondre. Allez. Quels sont les messages angéliques ? Communiquez clairement ce que vous souhaitez. Allez, encore une petite réponse pour vous. Pour vous, mes amis versos. Allez, encore une petite réponse, s'il vous plaît. Une petite réponse. Là, il y en a vraiment trop. C'est un gros paquet. Versos. Amélioration de l'état de santé. Bon, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Résolution pacifique. Non, on ne va pas prendre celle-là. Compromis pour certaines choses. C'est peut-être dans le travail. Ou autre chose. Il y a quelque chose de mieux, là. Pour vous. Très bientôt. Et surtout, écoutez votre intuition, mes amis. Magnifique. Vous avez un mois d'avril particulièrement fort. Très fort. Et très beau. Voilà, mes amis versos. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.